Bonjour et je suis conseillère en communication web. Je viens vous présenter aujourd'hui un outil que j'utilise quotidiennement qui a vraiment permis de sauver mon travail en fait. C'est InfiniteWP. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Non? Bien tant mieux. C'est une bonne chose que vous soyez ici. Qui gère plus que cinq sites web en fait ou a plus que cinq clients qui ont un site WordPress ici? Levez la main. Super. Cet outil-là en fait permet de gérer plusieurs sites web de façon assez simple, donc réunis les accès des clients. Donc je vais vraiment vous montrer un peu comment il fonctionne. Je vais vous expliquer les plus, les moins et les avantages. C'est un outil qui est gratuit à la base. Je peux vous le montrer directement en ligne. C'est un outil qui ne coûte rien si on veut seulement avoir tous ces sites web qui sont accessibles. Ça permet de stocker nos accès admin. Donc ça nous permet de se connecter à nos sites web en un seul clic. Plutôt que d'aller sur le site web du client, de se connecter en admin, de faire nos modifs, on peut y accéder directement par là. Donc ça c'est vraiment, je pense, la fonction la plus intéressante de cet outil-là. Donc une seule connexion pour y accéder. Les mises à jour peuvent se faire aussi en un clic. Il y a des settings vraiment intéressants. Je vais y revenir après. Je vais prendre le temps de regarder un peu l'outil avec vous. On peut faire la gestion des plugins directement par là. On est avisé quand il y a des plugins qui sont vulnérables, donc qui doivent être mis à jour quand il y a des situations de vulnérabilité. Ça permet d'installer le plugin sur les sites des clients puis de l'afficher comme un plugin de gestion de sécurité. Donc quand on fait le déploiement du site web, on fait juste mettre notre outil puis là c'est écrit par exemple le nom de notre organisation, de notre business, pour qui on travaille, ou notre nom à nous. Puis c'est identifié comme étant un plugin de gestion. Donc ça c'est intéressant aussi. Je vais vous le montrer aussi tout à l'heure. Les moins peut-être, c'est que c'est activé sur un serveur. Donc on doit avoir accès directement à son cPanel pour l'installer. C'est nécessaire. On n'a pas besoin que le site soit hébergé sur notre cPanel, mais on a besoin que l'outil soit hébergé sur un cPanel, l'outil d'Infinite WP. Ensuite, il faut paramétrer les settings pour éviter de faire planter le serveur, évidemment. Donc ça je vais vous le montrer aussi rapidement, mais si on a, moi par exemple, j'ai plus qu'une centaine de sites qui sont gérés par cet outil-là. Donc si je me mets à faire mes mises à jour en batch puis que je n'ai pas bien paramétré mes settings, il y a des chances que je fasse planter mon serveur, qui est un serveur dédié. Donc il faut faire attention à ça aussi. On peut faire des sites de staging aussi directement dans l'outil, les déployer, les copier, tout ça. Donc ça aussi c'est une fonction qui est vraiment intéressante. Avant d'utiliser Infinite WP, j'en avais testé quand même quelques-uns pour mes besoins. J'avais essayé ma next WP, mais ça répondait moins à ce que je voulais. Infinite WP vraiment m'a permis de pouvoir gérer en fait tous les sites web, tous de mes clients en un seul endroit. Donc je me connecte sur un tableau de bord, j'accède à tous mes sites, je peux changer les mots de passe de mes utilisateurs, je peux mettre à jour mes outils, mes plugins. Donc c'est vraiment un must. Si vous voulez, vous pourrez aller voir la vidéo où j'y reviendrai à la fin, c'est quand même bien présenté, c'est une petite vidéo de présentation sur l'outil en soi. Donc est-ce que c'est vraiment gratuit? On le sait là dans le web, il n'y a pas grand-chose de gratuit. La version de base, oui, elle est gratuite. L'outil offre des add-ons qui sont payants. Les add-ons sont vraiment intéressants. On peut les choisir en fonction de nos besoins, qu'est-ce qu'on veut ajouter ou pas. Ça aussi, je vais vous le montrer en pratique. Il y a une version qui est multi-user aussi, qui est payante. Dans mon cas, c'est intéressant, nous on a cette version-là, parce que j'ai par exemple quelqu'un qui fait la correction des sites web avant qu'on les mette en ligne. Donc elle se connecte directement dans son compte InfiniWP. Elle peut aller faire toutes les corrections directement en live sur le site web. Après ça, elle me dit c'est beau, c'est corrigé. Le deuxième œil est fait. Après ça, moi, je peux faire la mise en ligne. J'avise mon client que c'est mis en ligne. Donc ça peut être intéressant. J'ai la chance aussi d'avoir plusieurs personnes qui travaillent avec moi. Donc j'ai quelqu'un au niveau technique aussi qui se connecte et qui peut aller vérifier, s'assurer que les mises à jour de vulnérabilité sont faites et tout ça. Donc on est plusieurs à utiliser l'outil, mais on a chacun notre compte à nous, ce qui permet qu'on sait qui a fait quoi un peu. On n'accède pas toujours à un seul compte, mais cette possibilité-là, c'est payant. Quand on utilise par exemple la version multi-user, ce qui est le fun, c'est qu'on a tous les add-ons qui sont inclus. Donc ça revient vraiment intéressant en rapport qualité-prix. Et je ne travaille pas pour Infinite WVP, je vous le dis tout de suite. En fait, pourquoi je voulais vous présenter cet outil-là, c'est que vraiment, moi, dépasser 10-15 sites web, à un moment donné de se connecter sur chacun des sites web individuellement, c'est beaucoup de travail, c'est long. Il fallait vraiment que je trouve un outil pour permettre à mon organisation d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe avec tous les clients, avec tous nos sites web. Donc, les add-ons, je les ai ici, mais je vais vous les montrer dedans directement dans Infinite WVP. Mais rapidement, on en a un pour faire les backups qui sont programmés, qui est vraiment intéressant. On en a un pour faire des cloud backups. On peut gérer les utilisateurs, ce qui peut être intéressant aussi quand on a des changements d'utilisateurs, on peut le faire directement dedans. Un que j'aime bien, c'est qu'on peut publier sur plusieurs sites web en même temps, autant une page qu'un poste. C'est sûr que moi, j'ai une clientèle qui appartient tout à la même organisation. Donc, c'est plus facile pour moi si mon organisation me dit, OK, Émy, on veut que tu mettes, mettons, un poste d'urgence tempête aujourd'hui parce que les écoles sont toutes fermées. Je travaille pour une commission scolaire. Donc, c'est vraiment pratique de pouvoir l'utiliser pour ça aussi. Donc, ça, c'est un add-on qui est intéressant. Ensuite, le add-on aussi qui permet de voir les liens qui sont brisés. Ça aussi, c'est le fun. Ça nous permet de voir si on a des liens dans les sites de nos clients qui sont plus fonctionnels. Le add-on de staging aussi qui est bien. C'est lié aussi au niveau de la sécurité à Sucuri. Donc, ceux qui connaissent Sucuri, c'est le fun parce que les add-ons sont connectés aussi avec InfiniWP. Donc, on peut faire un scan de vulnérabilité, des choses comme ça. Donc, on a des add-ons pour la protection, pour les backups, pour le Google Safe Browsing, le malware scan de Sucuri, comme je vous disais. On a WTime Capsule pour la rapidité de nos sites web. Au niveau du monitoring, on peut utiliser analytique, le PageSpeed et le Webmaster. Donc, c'est lié avec des API directement dans notre outil. Donc, on peut aussi avoir une vue d'ensemble. Un aspect qui est intéressant aussi pour un travailleur autonome, c'est qu'on peut utiliser l'outil pour faire des client reports, qu'on appelle. Donc, on peut aviser notre client directement par l'outil que, mettons, il y a une mise à jour vulnérable à faire importante et qu'il y a peut-être trois plugins qui doivent être mis à jour et lui proposer, par exemple, une nouvelle fonctionnalité. Donc, on peut envoyer ça directement par InfiniWP, ce qui est intéressant. Donc, au niveau de l'accès au site, les musts, je vais vous le montrer. Si je vais sur un de mes sites web, voyez-vous, ils sont tous en jaune. Ça fait qu'il me dit que l'outil en soi est à mettre à jour. Donc, ça aussi, c'est très visuel. C'est très le fun à utiliser. C'est vraiment un tableau de bord qui est complet. Donc, si je vais, par exemple, sur un de mes sites web, je peux voir le site, écrire un nouveau post, créer un site de staging, ajouter un site de staging, l'ouvrir en admin, l'ouvrir en admin dans une nouvelle fenêtre, ce qui est toujours plus intéressant, bien sûr. Je peux faire un backup, voir mes backups, le scanner pour les vulnérabilités. C'est sûr que moi, j'ai une version payante. Donc, quand on a une version de base, on va pouvoir accéder au site web, se mettre des notes, voir les plugins qui sont dedans, c'est quoi les thèmes, tout ça. On peut se mettre des liens. On peut aussi indiquer, par exemple, moi, ma personne de contact, c'est cette personne-là pour ce client-là. Donc, ça peut être intéressant, justement, quand on travaille en équipe, de savoir s'il y a un bug, il y a un site qui plante, à qui il faut que j'appelle, à qui je parle. Si ce n'est pas moi qui ai fait le premier contact avec le client, ça peut être intéressant. Comment ça fonctionne? Comme je vous disais, c'est qu'on l'installe, en fait, sur le serveur. Puis, une fois que c'est installé sur le serveur, dans chacun des sites, si je me connecte sur un site web, dans chacun des sites, il faut aller ajouter l'extension. Nous, ça fait partie de notre package de base. Quand on déploie un site web, il est déjà dedans. Il nous reste juste à l'activer. Une fois qu'on l'active, dans les extensions installées, voyez-vous, ça s'appelle gestion site et SMB. Vous avez compris que je travaille pour la commission scolaire Marguerite Bourgeois, mais c'est installé, l'outil d'InfiniteWP. Nous, il est déjà installé, InfiniteWP. Et dans InfiniteWP, on lui dit qu'on veut qu'il s'appelle comme ça. En même temps, si notre client, comme dit Alexandre, a un accès admin, il ne sera pas tenté d'aller le désactiver et de l'enlever parce qu'il sait que c'est un outil qui est important pour nous quand on fait le monitoring dans le fond des sites web. Une fois que c'est activé, ça nous donne un code. Et après ça, dans InfiniteWP, on va tout simplement ajouter le site web. juste ici en bas. On fait « Add website ». Et puis là, on met les informations. C'est un clic, en fait, on copie une fois, ça les met là et on l'ajoute. Donc maintenant, nos accès sont conservés directement dans InfiniteWP, ce qui est intéressant. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut regrouper nos sites web. Nous, on a des blogs, on a des sites de centres de formation professionnelle, on a des sites de services, on a des sites à l'externe, il y a des sites qui sont développés à l'externe, il y a des sites qui sont développés à l'interne, il y a des sites qui sont développés par les clients directement. Ça nous permet de regrouper aussi pour la gestion, de savoir un peu qui a quoi. On peut dire, OK, bien, tous nos clients qui utilisent tel plugin, on le met dans ce groupe-là. Tous nos clients, mettons qu'on a fait cette année-là, on les met dans ce groupe-là. Donc, c'est le fun de pouvoir regrouper. Quand on fait les mises à jour aussi, c'est plus efficace. Ça fait que nous, on les a regroupés par secteur, on a différentes formes de regroupement. J'ai parlé des add-ons tout à l'heure. Je vais aller voir aussi les settings rapidement avec vous. Donc, les add-ons, on choisit selon lesquels qu'on achète ou pas, lesquels qu'on veut. Bien sûr, il faut les paramétrer, mais c'est super bien d'expliquer comment ça fonctionne. Donc, là, vous voyez ceux qui sont activés dans mon cas ou pas. Les plus intéressants dans les add-ons, bien, les backups, selon comment vous travaillez aussi, puis selon votre environnement de travail, ça va dépendre. Mais les plus intéressants sont là. Puis, si vous avez besoin d'en ajouter un, un add-on, c'est tout lié avec des API. Donc, l'équipe d'InfiniteWP est très facile à rejoindre et on peut leur demander de faire des ajouts, des améliorations, tout ça, ce n'est pas un problème. Une chose qui est intéressante aussi, c'est que quand on est un organisme à but non lucratif, InfiniteWP offre 50 % de rabais. Donc, il faut fournir quand même une preuve qu'on est un organisme à but non lucratif, mais si, par exemple, on travaille pour une ONG et qu'on a plusieurs sites web, on bénéficie d'un 50 % de rabais, ce qui peut être intéressant aussi. Il encourage ça. Si je vais voir un petit peu dans les settings, InfiniteWP, voyez-vous, bien, comme je vous disais, il y a Manage. Ce qui est le fun aussi, c'est les users. Par exemple, on se fait hacker. On peut aller à un seul endroit et échanger les mots de passe de nos clients à OneShot. Ça fait que ça peut être intéressant aussi. On peut aller retirer un post sur plusieurs sites web ou une page une seule fois. Si, par exemple, on a mis à jour nos conditions d'utilisation de copyright, on le pousse sur tous nos sites web en une fois et on peut aller retirer aussi la page en une fois, ce qui est intéressant. Au niveau des settings, c'est sûr qu'il faut quand même un petit peu connaître ça, mais comme je vous disais, ici, on peut choisir le nombre de requêtes qui sont faites simultanément. Nous, on travaille avec Hébergement Web Canada. On a travaillé avec eux pour avoir les bons settings pour être sûr qu'au niveau du serveur, ça fonctionne bien. Au niveau de la sécurité, si vous avez un compte en particulier, on peut aller l'ajouter. On peut aller mettre l'information là s'il y a un accès HTTP, si on a des accès FTP. On peut tout aller mettre ça. On a parlé du SMTP aussi, plutôt avec Maxime Jobin. On peut aller le paramétrer là pour toutes nos sites web. C'est fait une fois et c'est réglé. Ça, ça peut être intéressant aussi. On peut mettre en place des tâches Cron. C'est un petit peu plus technique. C'est un niveau au-dessus de moi. Mais en fait, l'avenir de réseau qui travaille avec moi pourrait aller se mettre des tâches Cron là-dedans directement. On peut aller lier nos différents comptes Google. On met notre ID de Google Analytics, on met notre ID de Google Webmaster. C'est sûr qu'il faut qu'on ait connecté quand même notre site avec notre outil Google avant. Mais on peut mettre tous nos accès là et lier ça directement avec ce qu'on utilise comme outil. Ça peut nous permettre justement d'envoyer des rapports de statistiques à nos clients puis de voir aussi qu'est-ce qui fonctionne bien. « Hey, telle page a bien fonctionné, telle post. » Tu devrais faire plus souvent des posts comme ça parce que tu as eu, mettons, beaucoup plus de trafic, mais tu le vois en un seul endroit aussi avec Infinite WP. Les backups, nous, on ne l'utilise pas, mais il y a possibilité de le gérer ici. Ça, c'est ce que je vous disais justement. C'est la possibilité de changer le nom de l'outil directement dans les sites du client pour que ça apparaisse comme on le veut. Ça fait que là, nous, on l'a appelé comme ça. C'est gestion, c'est SMB, tout simplement. Puis, on pourrait aller se mettre un URL qui redirige vers soit notre site web ou notre adresse de contact web ou selon. Ça fait que là, si le client, il ne sait pas, il a changé de personne, il peut te contacter directement. Ça peut être intéressant. On peut aussi, une fonction qui est le fun, c'est cacher les updates du client directement là. Ça fait que si je vais cocher « Hide update », ça veut dire que mon client, il ne verra pas qu'il y a des updates à faire. Il faut faire attention aussi selon son utilisation, mais ça peut être intéressant dans le fond, selon le mandat qu'on a avec son client. Si on fait toute la gestion technique de A à Z, ce qui est notre cas à nous, on pourrait aller cacher toutes les updates. Puis comme ça, c'est très transparent pour lui puis il ne voit jamais un petit rond rouge plus il se demande puis il a le goût de cliquer. Ça fait que ça, on peut le cacher. On peut aussi désactiver la possibilité d'éditer directement les fichiers. Il en parlait aussi, Maxime Jorbin, tout à l'heure. Est-ce qu'on désactive ou pas? Nous, on désactive. Il n'y a aucun client qui peut aller jouer dans les fichiers de toute façon, ils ne connaissent pas ça, nos clients. Ce n'est pas des directions d'école, ce n'est pas des développeurs, ce n'est pas des gens qui sont habitués avec le web. Ça fait qu'on leur enlève tout simplement cette fonctionnalité-là puis c'est plus simple pour nous. Ça fait qu'on peut le faire là directement puis c'est fait pour tous les sites qui sont dans Infinite WP. Un add-on qui est intéressant, on peut avoir aussi le Optime Monitor. Ça fait que ça nous permet d'avoir un courriel quand on a un site qui est down. C'est sûr qu'on le voit aussi, puis nous, on est avisés, mais on le voit directement si je vais dans Monitor, je crois. Dans les outils. Ça fait que je pourrais aller voir, tu sais, comme là, mon site, ce site-là, en fait, qui n'existe plus, quand même Optime à 99,96 %. Mais on peut voir, tu sais, tous les sites qui sont up, si c'est du 100 % ou ce n'est pas du 100 %, sachez que si ce n'est pas du 100 %, ce n'est pas la faute de l'hébergeur. C'est vraiment, le site n'est pas utilisé, il n'existe plus. Il y a un moins que 1 % qui fait qu'il n'est pas accessible. Donc, ça peut être le fun aussi, si on se fait dire, « Ah, bien, mon site n'a plus été accessible telle journée. » Notre client, c'est peut-être son Wi-Fi aussi qui ne fonctionne pas. Ça fait que si on peut valider là-dessus, « Ah, bien non, nous, on le sait que ton site a été uptime toute la journée. » Ça fait que ça, c'est un outil qui est intéressant aussi. Ensuite, l'environnement de staging. On peut aussi mettre nos sites de dev directement pour y accéder. Des fois, on galère un peu, « OK, c'est quoi mes accès? » « C'est quoi l'URL du site de dev? » Moi, la personne avec qui je travaille, mon collègue, quand il crée un site de dev, il va le mettre là-dedans. Moi, j'y accède par là. Je n'ai pas besoin d'aller sur le site panneau, d'aller accéder au site de développement, tout ça. Ça facilite vraiment. En fait, je sauve beaucoup de temps à rentrer des mots de passe un peu partout avec ça. Ensuite, ça, c'est les mises à jour, puis les méthodes de connexion. On peut choisir comment on se connecte. Donc, c'est vraiment un outil qui est complet, que je recommande pour ceux qui gèrent plusieurs sites web. Les mots, ce que je vous disais, on ouvre en admin, on peut dupliquer le site, on peut mettre des notes puis des détails, on peut le mettre en mode maintenance aussi rapidement. Ça aussi, on en a parlé avec Maxime quand on met en ligne un nouveau site web, pardon. C'est le fun d'avoir une belle page de maintenance, d'en faire une à chaque fois, de le prévoir. Mais des fois, on ne l'a pas prévu, puis là, oui, il y a quelque chose qui plante, puis il faut qu'on le mette en mode maintenance. Si on n'a pas nécessairement accès au serveur du client puis qu'il y a quelque chose qui a planté, on peut aller par ici, aller le mettre en mode maintenance. Ce n'est pas la plus belle page de mode maintenance au monde, mais on peut se travailler un petit code HTML qui est plus cute que ce qu'il nous met par défaut, puis juste reprendre tout le temps le même quand on le met en mode maintenance. Puis c'est on-off aussi, fait qu'on, quand on veut le mettre en mode maintenance, off, quand on veut l'enlever du mode maintenance, ce qui est assez simple. Il ne demande pas d'accès au super normal, c'est facile à utiliser. Ça peut nous sauver la vie dans certaines situations. Ensuite, comme je disais, la gestion des plugins, des thèmes, des posts, des pages, des liens, des commentaires aussi, c'est intéressant. Des fois, on ne les voit même pas passer les commentaires, puis là, on peut se rendre compte qu'on a reçu 200 commentaires de spam sur un site web. Il va falloir les supprimer tous à travers l'outil directement. Ça va être dans Manage ici, Comments, j'en ai 28. Ce qui n'est pas tant que ça sur à peu près 100 quelques sites web. C'est fini? Bon, c'est fini. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada